bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside l'univers de star season doit être rempli à 90% de pnj et c'est pour cela qu'il est important d'avoir une île la plus crédible possible et les développeurs ont fait de belles avancées en ce sens durant le trimestre ils se sont tout d'abord assuré que les pnj réagissent bien avec les différents types d'objets utilisables comme des lits des chaises ou des caisses le comportement des ya est géré grâce à une arborescence permettant aux personnages de choisir une priorité d'action selon les conditions pour l'instant leurs efforts se sont concentrés avant tout sur les vendeurs ils passeront ensuite aux civils l'objectif est que lorsque vous interagissez avec un vendeur votre immersion ne soit pas brisé et nous avons un bel exemple avec les images qui suivent c'est quoi que je peux te prendre ? la Baring P8 AR, probablement la plus besoin de la réagir que j'ai elle est bonne, mais les attachements corrects peuvent vraiment briller bien sûr, de savoir qui sont les bons mots est le plus rapide pour une réagie Concernant le combat, le modèle actuel a été remplacé par un autre plus modulaire. Concrètement, cela veut dire que tous les combattants auront le même comportement mais pourront opter pour différentes tactiques en fonction des situations. De plus, de nombreuses corrections ont été apportées au système de couverture. Cela permettra aux IA de quitter leur couverture si celle-ci est compromise. D'autres ajustements sont en cours sur le système de points stratégiques. C'est un système qui permet aux IA de mieux répondre à certaines requêtes comme le fait de choisir la meilleure couverture possible ou le meilleur point de tir. Les équipes ayant rencontré de nombreux problèmes de network, ils se concentrent principalement sur le tir depuis une couverture et sur le combat en zone ouverte. Ils tiennent impérativement à peaufiner la version de base du soldat avant d'aller plus loin. Pour ce trimestre, l'équipe des IA de vaisseaux a travaillé sur quatre objectifs précis. Le premier étant le strafe. Les pilotes PNJ sont désormais capables d'effectuer ces manœuvres que ce soit en orbite ou en vol planétaire, peu importe la situation. Le second objectif est la sélection de cibles. Le pilote sera plus à même de choisir sa cible en fonction de plusieurs facteurs comme la distance, la puissance ou le type de vaisseau. Le troisième objectif est la survie. Les développeurs ont ajouté au pilote la capacité d'évaluer à quel moment l'ennemi cèdera sous les coups, à quel moment il devra se retirer d'un feu nourri ou si la valeur d'un bouclier est un danger. Et enfin, le dernier point est le tracé de route 3D. Les IA auront de nouveaux types d'approches et tenteront même de straffer autour de vous. Plus le joueur rencontré sera fort, plus les IA adopteront ce type de comportement. Lors d'une mise à jour, il n'y a pas que les joueurs qui sont excités à l'idée de tester les nouvelles fonctionnalités. Les développeurs sont eux aussi impatients que nous puissions mettre les mains dessus, particulièrement certaines nouveautés comme le nouveau système de loi qui permettra de jouer les contrebandiers, les nouveaux avant-postes dans les décharges, le marché noir qui vous permettra de revendre des marchandises volées, voire même de la drogue, le tout nouveau over mode qui vous permettra de pivoter les réacteurs du cutlass, l'amélioration du système de communication dans lequel vous pourrez désormais renommer votre groupe et dans lequel également un overlay fera son apparition pour savoir qui vous parle. Mais surtout, le fait de joindre automatiquement le canal dédié à votre vaisseau lorsque vous rentrez dedans. Les développeurs sont aussi très fiers de la refonte du Vanguard qui est plus proche que jamais de son concept d'origine. Durant la 3.6, vous aurez aussi l'occasion d'acheter quasiment tous les vaisseaux disponibles grâce à la nouvelle console d'achat. Et pour finir, toute la nouvelle gamme de stations venant remplir le système stand-on. Nous sommes tous très impatients de pouvoir tester ces nouvelles fonctionnalités et la première vague du PTU ne devrait plus tarder. Nous aurons plus d'informations très prochainement. Pour finir cet épisode, nous allons jeter un petit coup d'oeil au quartier du capitaine Ducarac. Dans la pièce principale, vous pouvez voir le bureau du capitaine avec des écrans à l'arrière afin de partager des informations avec un membre de l'équipage. De chaque côté de la porte, vous aurez des étagères qui vous permettront de ranger au choix des livres ou des bouteilles. Dans la chambre se trouvent les éléments de base, un lit, un placard, mais également les toilettes. Et enfin, la dernière pièce qui est la salle de bain a été construite grâce au système modulaire permettant de créer le quartier d'équipage. Ce n'est qu'un tout petit aperçu mais il donne envie d'en voir plus. Merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez me laisser un pour moi sur tipeee ou regarder des pubs sur utip. Vous pouvez également vous rendre sur discord ou bien sur twitter pour discuter avec moi et avoir les dernières informations. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles. Sous-titrage ST' 501